Alors, Amandine, vous avez créé un impact dans les premières minutes après que vous avez arrivé dans le match. Qu'est-ce que c'était le message qu'Andrew t'a dit avant que vous avez entré? Je devais amener une autre énergie, dans le fond, à l'attaque. J'ai su faire la différence, mais dans le fond, c'est vraiment ça que je devais faire, que c'est Andrew me demande ou pas. Je devais amener une autre vitesse, une nouvelle énergie, des nouvelles jambes, dans le fond, pour nous aider à créer un but, dans le fond. La foule, vous avez reçu peut-être un peu plus fort que les autres joueuses canadiennes, parce que vous venez d'ici, mais quand vous avez entré dans le match, est-ce que vous avez entendu la réception des partisans? J'ai entendu, c'est sûr, parce que c'est tellement fort, tu ne peux pas vraiment l'ignorer. Mais j'étais tellement concentrée sur ce que j'avais à faire, que je n'ai pas nécessairement... J'ai juste eu un petit peu de frissons, parce que c'est la première fois que j'allais jouer un match à la maison internationale. Mais des coups que je suis rentrée sur le terrain, j'ai juste bloqué ça. J'ai concentré sur ce que les filles me disaient, ce qu'un jeu me disait, puis dans le fond, j'ai juste focussé sur l'équipe. Alors, on veut retourner à Montréal pour une autre fois, une autre deux parties. Mais est-ce que vous pouvez résumer cette expérience, jouer à Montréal au Stade olympique devant plus que, je pense, 13 000 partisans? C'est incroyable. Je pense que c'est une expérience que je ne vais jamais oublier. Le Stade olympique, dans le fond, ça a toujours été quelque chose que j'ai grandi un peu, on peut dire, avec ça. La chance de jouer là, une Coupe du monde, c'est incroyable. Je n'ai même pas nécessairement de mots pour décrire ça, mais je suis contente de l'avoir vécu, puis que ma famille puisse venir voir ça. Je suis contente aussi qu'il y ait des plus jeunes qui ont vu ça, comme ça, tout le monde peut voir qu'est-ce qu'une fille au soccer peut devenir, puis quel niveau peut atteindre. Et cette équipe grandisse un peu avec chaque partie. Perdre contre le Ghana, le résultat contre le Finlande, et maintenant contre la Corée. C'est très, ça va être plus difficile le samedi contre l'Allemagne, mais qu'est-ce que, est-ce que cette équipe vraiment est sur le plus haut de la montagne maintenant, et les équipes montrent de plus en plus? D'après moi, je pense qu'on est en pleine performance. On commence à atteindre, on peut dire, le pic de notre performance. On connecte de plus en plus sur le terrain, on connaît les réponses aux problèmes, comme sur le bout de la langue. C'est vraiment bon, pour vrai. Moi, je pense que l'Allemagne, ça va être un gros challenge pour nous, mais on va être prêtes. Selon les derniers résultats qu'on a eu contre les autres matchs, Andrew nous a toujours donné les bons plans de match, on a su les suivre. Donc, je ne verrai pas pourquoi ça serait différent contre l'Allemagne. Merci.